Ce podcast est réalisé en partenariat avec la Prépa d'Allose, experte du CRFPA depuis 2009. Pour bien préparer le CRFPA et le réussir, profitez de moins 5% supplémentaires sur les offres en cours, sur les formules annuelles et estivales de la Prépa d'Allose avec le code promo AMICUS5. Nous vous souhaitons une bonne et attentive écoute. Bonjour et bienvenue dans Raconte-moi un arrêt. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 avril 2002, de l'affaire Préty contre Royaume-Uni qui porte sur la question du suicide assisté. C'est donc une histoire sur le décès que nous allons traiter, mais qui débute par une belle rencontre entre Brian et Diane Préty qui tombent amoureux alors qu'ils sont adolescents. Ensuite, de façon classique, ils se marient, ils ont deux enfants et suivent leur carrière professionnelle. En 1999, alors qu'elle est proche de la quarantaine, Diane est diagnostiquée d'une maladie incurable, une sclérose latérale amyotrophique. Elle sait que sa faim arrivera et surtout, elle sait que cette faim sera douloureuse. Effectivement, ce sont en général des problèmes respiratoires qui causent le décès dans ce genre de maladie. Alors en 2001, elle entame des démarches pour que son mari Brian puisse l'assister dans son suicide lorsque la faim se rapproche et surtout lorsqu'elle ne sera plus en mesure physiquement de se suicider elle-même. Problème, au Royaume-Uni et dans de nombreux pays d'ailleurs, cette assistance au suicide peut entraîner une peine de 14 ans de prison, ce qu'évidemment Diane ne souhaite pas pour son mari. Marquons une pause dans l'histoire pour expliquer les différentes options de décès assisté. Alors bien entendu, un suicide seul est possible, bien qu'il faut préciser qu'au Royaume-Uni, un suicide était pénalisé jusqu'en 1961. Ici, il s'agit d'aide au suicide, donc par un particulier, une tierce personne, qui va aider quelqu'un d'autre à mourir et avec une prescription du médecin pour obtenir des substances létales à ingérer. Ensuite, il y a l'euthanasie qui, elle, se déroule plutôt sous un contrôle médical. L'euthanasie active implique l'injection d'un produit par un tiers, tandis que l'euthanasie passive, elle, entraîne la fin des traitements et donc la possibilité de laisser mourir une personne sans l'air réanimé. En France, seule cette dernière option est possible depuis la loi Leonetti de 2005, révisée en 2016. D'ailleurs, c'était cette loi dont il était question dans l'affaire Vincent Lambert, qui était aussi passée devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais en 2015. Euthanasie active et suicide assisté sont assez proches. Si ce n'est que donc dans le cas du suicide assisté, la personne est aidée, mais c'est elle qui prend le produit. Et donc, c'est cette option-là que le couple Préti souhaitait privilégier. Il cherche à anticiper et demande à la justice britannique de ne pas poursuivre Brian après avoir aidé Diane à mourir. Les juges refusent, y compris la Chambre des Lords, de donner ce droit à Brian et donc d'aider Diane à se suicider. C'est ainsi qu'ils décident de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Et pour discuter de cette décision, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Stanislav Pavlovski, qui était alors juge à la Cour européenne des droits de l'homme. So, dear judge, thank you so much for being with us today. So, first of all, maybe you can explain to us how you become a judge at the European Court of Human Rights. Well, frankly speaking, I have never dreamed to become a judge of the European Court of Human Rights. I used to be a public prosecutor for more than 20 years. I guess 21 years, I used to be a public prosecutor. So, I was responsible for criminal investigations, criminal prosecutions, presenting criminal cases before the trial, court of law. But my government decided to propose me as one of the three candidates for this position. And after that, Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted, and to my great surprise, I was their preference. So, this is the way I became European Court of Human Rights judge. OK. Alors, pour traduire donc, parce qu'on va essayer d'interpréter un peu les propos en anglais, Stanislav Pavlovski nous explique qu'il a poursuivi une carrière classique en Moldavie de procureur, qu'il n'avait pas particulièrement d'objectif de devenir juge à la Cour européenne des droits de l'homme, mais que, finalement, il a été sélectionné par son gouvernement. Il faisait partie des trois noms qui sont proposés à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui est en charge de nommer les juges. Et c'est lui qui a été retenu. Et donc, il a débuté sa carrière au sein de la Cour européenne des droits de l'homme. Et il est resté plusieurs années juge à la Cour européenne des droits de l'homme avant de revenir poursuivre sa carrière dans son pays. Donc, le débat, ici, dans cette affaire Préti contre le Royaume-Uni, dans laquelle Stanislav Pavlovski était l'un des sept juges, eh bien, c'est de comprendre si le Royaume-Uni a eu tort en refusant la possibilité de suicide assisté demandée par Diane Préti. Autrement dit, si la législation britannique, qui ne permet pas d'autoriser le suicide assisté, même exceptionnellement, est bien conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, pour cette question, plusieurs fondements juridiques étaient abordés. Évidemment, l'article 2 sur le droit à la vie, l'article 3 sur la question de la torture qui pouvait être ressentie par la fin de vie de Diane Préti, et aussi l'article 8 sur la protection de la vie privée. Mais donc, l'un des apports de cet arrêt, c'est clairement de dire que l'article 2, qui prévoit le droit à la vie, l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'implique pas un droit à mourir, un droit diamétralement opposé, comme le dit la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt. So, can you tell us a bit more, maybe, about the reasoning of the court, about the absence of a right to die in the Convention? Of course, maybe I should disclose somehow in several words the basic issue which was before the court in this case. It is really, really interesting. So, the issue before the court was the following. Whether the Director of Public Prosecution of the United Kingdom is or is not obliged to provide the applicant's husband with blanket permission to assist her to commit suicide without any medical assistance at his own discretion whenever he, maybe with her together, decide that he should assist her to commit suicide. So, he claimed to have the right to obtain blanket permission from the part of the Director of Criminal Prosecutions, allowing him in the future to do this. This was the issue before the court. Not only the issue of privacy life or right to life or prohibition of human and degrading treatment, but this was his claim. But are the articles they used to justify his request for this blanket permission to assist her to commit this suicide? And of course, from this standpoint, from this standpoint, it would be very unusual for the European Court of Human Rights to agree with such kind of request that the private person without medical assistance or his own choice should decide whether his wife should die. And of course, when you look at this case exactly from this very point, I guess each and every reasonable person would agree that normal citizen, normal person should not have such an extensive right to decide who will live, who will die, and when exactly. Okay. So, let me sum up in French quickly. Donc, Monsieur Le Juge nous explique bien qu'il y avait des grands débats sur les articles 2, 3 et 8, comme on l'a dit, et que là, en l'occurrence, c'était vraiment une permission absolue qui serait donnée pour aider au suicide et qui était le cas de l'espèce. Et c'est aussi sur des cas d'espèce que la Cour européenne de droit de l'homme doit statuer et qui ont une importance non négligeable et cas d'espèce qui ont aussi des répercussions par la suite. Et donc, le Royaume-Uni, s'il devait autoriser de façon... Enfin, de... Ouais, excepté... Faire cette exception, voilà, pour Brian Prétis, eh bien, potentiellement, il aurait dû la faire pour d'autres cas dans le futur. Et c'est aussi le débat qu'il y a pu avoir. So, in the end, it was pretty clear that the decision were going to reject the claim because the UK legislation was complying to the convention and mostly because the convention, as you said in this decision, does not include the right to die. Yes, sure, it does not include the right to die, but even if we look into this case from the standpoint of applicants' requests, you will see that the right to die, it was used as a kind of reasoning to justify his request to be granted that blanket permission to decide on his own when she will die, when his wife will die. This was the reason of my personal disagreement. I will not be able to agree on this. even without any medical assistance or without any doctor to be present during this procedure, during this realization of this right pretended by the applicant's husband. And I should say that even the countries which allow assistant suicide, even in these countries, the final word belongs to doctors. they decide whether it is time or whether it is not time, whether it is reasonable, whether it is not reasonable, whether there are chances for that patient or there are no chances. not private person who has no idea about medical conditions, about prospects of whether that person will be able to recover or will not be able to recover. Such kind of things is the necessary the necessary special medical knowledge, special medical disciplines. So, yeah, this was the reason why, major reason why, personally, I would not be able to agree on the applicant's claims. OK. Donc, pour résumer, ce que M. le juge nous explique, c'est que c'était très important aussi le fait que dans le cadre d'un suicide assisté, donc, il n'y a pas de présence médicale. Il n'y a absolument pas un médecin qui vient vérifier que tout se passe bien, que bien constater le décès ou la compagnie, en fait. Il n'y a pas du tout de cadre médical dans ce suicide assisté tel qu'il était envisagé dans l'affaire Préti. Et donc, c'était l'un des points de blocage très important pour la Cour de ne pas pouvoir effectivement inclure le corps médical dans la procédure qui était demandée par le couple Préti. Alors, pour continuer sur l'article 3, on a dit que c'était plutôt les douleurs physiques ressenties par Diane en l'absence de cette aide au suicide qui était en jeu. Seulement, la Cour européenne de l'homme le dit aussi très clairement. Ce n'est pas l'État qui lui influe chez Orchard, ce n'est pas le Royaume-Uni qui va infliger les tortures, donc on ne peut pas le tenir pour responsable. Et la Cour dit qu'elle ne peut qu'éprouver de la sympathie pour Diane Préti de devoir affronter cette mort pénible, mais qu'il n'est pas possible d'exiger de l'État qu'il cautionne des actes visant à interrompre la vie au nom de l'absence de torture. Donc, c'était un arrêt très intéressant sur ces aspects. Et so, Mr. Judge, did you know when you were deciding this case that it will be of great importance in general in the case law or also in the media? Well, of course, the case was not the usual one. It was not the usual one. It was a very tragic case. And of course, all the judges, they had the sympathy to this applicant who used to be in a very difficult medical, psychological, physical conditions. Of course, we did realize that this case will have certain importance. it would be equal to in very many other countries where the same problem exists and rises from time to time. On the other hand, I would say that this case is not very often. There are not so many cases of this nature before the Strasbourg court. Moreover, I would say that this case was an absolute novelty for the Strasbourg court I guess just like for many other jurisdictions, national jurisdictions from many other countries. This is the main concern to be as accurate as possible and to look as carefully as possible into the arguments put forward by the applicant. This is the judge's task. If judges, in theory, if judges start judging from outcomes the case could have or media coverage it would take, of course, it would lead us too far and it will be very far from a real justice. Yes, so not taken to account. Donc, monsieur le juge nous explique qu'évidemment, ils avaient tout à fait conscience que c'était un arrêt qui serait très important dans la jurisprudence, alors aussi avec une répercussion médiatique, mais clairement, il nous explique que cet aspect-là ne doit pas être pris en compte dans le travail des juges, de savoir quelle serait la résonance médiatique d'une décision, mais que le travail vraiment se concentre sur la compatibilité avec les droits de l'homme et que c'est ça le plus important dans la décision. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que monsieur le juge Pavlovski nous explique que cette décision, elle était unique, enfin, elle était en tout cas nouvelle dans la jurisprudence de la Cour européenne de droits de l'homme et qu'elle allait aussi avoir des conséquences sur les autres pays, les autres États membres du Conseil de l'Europe et de la partie à la Convention européenne de droits de l'homme. Et d'ailleurs, c'est vrai, puisque après la réprétie, il y a eu peut-être l'arrêt As contre Suisse de 2011 qu'on peut mentionner qui, lui, s'est concentré plutôt sur le pan article 8 de la Convention européenne de droits de l'homme, c'est-à-dire la protection de la vie privée qui, elle, n'était pas évidente dans l'arrêt Prétie. Et en fait, dans l'arrêt As contre Suisse, il y a une vraie affirmation que les questions de fin de vie relèvent de la protection de la vie privée et donc de l'article 8. Mais même dans ce cas-là, dans cet arrêt As contre Suisse, même dans l'égard de la Suisse qui autorise le suicide assisté, la Cour reste assez prudente. Elle ne dit pas que tout ça signifie que les États ont des obligations de faciliter les suicides assistés. Ça n'est pas le cas. Et donc, finalement, l'application concrète de la protection de la vie privée en tant qu'elle prend en compte la fin de vie dépend largement des choix qui sont déjà faits par les différents États. Depuis l'arrêt Prétie qui avait été donc rendu en 2002, le suicide assisté a été autorisé aux Pays-Bas et en Belgique. Alors avec un encadrement, notamment le fait que la personne qui demande le suicide assisté doit être consciente et présenter des souffrances physiques ou psychiques intolérables et surtout sans espoir de guérison. En Suisse, il faut être doué de discernement, s'administrer soi-même la dose létale et l'aidant qui accompagne la personne dans le suicide assisté ne doit pas avoir de mobile égoïste, c'est-à-dire ne pas, par exemple, bénéficier d'un héritage à l'issue de ce décès. Et en Suisse, la démarche d'ailleurs est prise en charge par des associations et non par des médecins, ce qui est assez intéressant. Mais en revanche, par exemple, aux Etats-Unis, il y a trois Etats qui prévoient le suicide assisté qui doit être validé en amont par deux médecins et voilà, avec tout un tas d'informations à destination de la personne qui demande cette aide au suicide. Mais voilà, ça reste des exceptions. L'aide au suicide est toujours illégale au Royaume-Uni. D'ailleurs, Diane Préti était décédée quelques jours après la décision de la Cour européenne droit de l'homme le 11 mai 2002 et forcément non sans souffrance. Brian Préti, lui, a pu se remarier et continuer son combat avec surtout une association Dignity in Dying. En France aussi, le suicide assisté est illégal, mais il est intéressant de noter que des discussions continuent partout en Europe, notamment en Italie où un projet de loi a été déposé en décembre 2021 qui propose de dépénaliser le suicide assisté, ce qui est intéressant puisque l'Italie est connue pour être un pays très catholique et ce qui promet donc un débat très animé. Merci beaucoup Stanislas Pavlovski, ancien juge de la Cour européenne des droits de l'homme, de nous avoir accompagnés dans l'exploration de cette arrêt Préti. Thank you so much Mr Judge. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ce podcast et tous ceux de la série Raconte-moi un arrêt sont disponibles sur les plateformes de podcasts et les sites internet d'Amicus et des surligneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada